Alors bonjour, Yannick Néron, conseiller au ventre de chez Honda Charlevoix. Étant donné qu'on est pas mal dans la saison des changements de pneus, on pensait faire une petite chronique pour nous aider à comprendre c'est quoi vraiment les pneus. Donc bonjour André. André Simon, notre spécialiste des pneus chez Honda Charlevoix. Salut Yannick. Ça va bien? Oui. Super. Alors André, j'aimerais ça que tu nous dises c'est quoi la différence entre un pneu d'été et un pneu d'hiver. Est-ce que c'est seulement que la traction? Non, c'est pas seulement la traction. La semelle et le flanc du pneu, le caoutchouc est différent. Le caoutchouc, il va être plus dur ou plus mou dépendant de la saison. C'est ça qui va faire qu'un pneu d'hiver, si tu le laisses trop longtemps, l'adhérence va être moins bonne. C'est important de rouler avec les bons pneus à la bonne saison. Qu'est-ce que ça veut dire exactement les chiffres sur le flanc d'un pneu? Ok. Si on y va avec de quoi être connu, les modèles 215, mettons 65, 17. 215, c'est la largeur en millimètres de la semelle. 65, bien c'est le pourcentage de la hauteur du pneu. Donc, en série 40, il va être ça de haut. Mais en série 65, il va être ça de haut. Et le dernier chiffre 17, bien c'est le diamètre de haut. Oui. Par la suite, est-ce qu'on peut mettre n'importe quel pneu sur un véhicule? Bien, ce n'est mieux pas. Comme si vous avez une belle corvette, vous mettez des pneus chinois que vous avez achetés sur Internet, ce n'est pas recommandé. La durabilité, la stabilité ne sera pas la même. C'est sûr qu'il y a des compromis à faire, mais dépendant du véhicule que vous avez, c'est sûr que si vous avez un véhicule de 2 000, 2 500 piastres, vous n'allez pas mettre 1 500 et 2 000 piastres de pneus. À un moment donné, il faut quand même regarder quel véhicule on a. Donc, rendu là, à quel prix on doit s'attendre sur des pneus? Bien, encore une fois, si vous magasinez sur Internet, en bas de 120, 130 $, il n'y en a pas trop, et on parle toujours de pneus chinois. Mais si vous restez dans les marques connues, Michelin, Pirelli, Toyo, Yokohama, dans les alentours de 160 à 200, 250 piastres, pendant que vous avez du 16, 17 ou 18, parce que tu sais que si on va dans le 19 ou 20 pouces, là, ça commence à être très dispendieux. Mais on peut s'attendre dans ces prix-là. Oui. Puis aussi, il existe des pneus 4 saisons. Est-ce que c'est un bon compromis? Bien, c'est un bon compromis pour quelqu'un qui ne roule pas beaucoup, style 2, 3 ou 4, 5 000 kilomètres par année, qui est à sa retraite ou qui n'a pas besoin de sortir peut-être les jours de tempête ou quelque chose de même. Donc, c'est un pneu qui a une traction puis une structure de caoutchouc qui va être bonne pour l'été et bonne pour l'hiver. C'est un compromis. Et là, on parle toujours des pneus qui ont un petit icône de flocons dessus. Oui, très important, Yannick, parce que s'il n'y a pas le flocon, il y a des gens de 4 saisons qui ne l'ont pas. Donc, pour l'hiver, ce n'est pas légal au Québec. Peut-être ailleurs, mais pas au Québec. Une dernière chose, quand est-ce qu'on doit faire aligner un véhicule? Bien, les professionnels recommandent une fois par année. Bien sûr, moi, je trouve ça un petit peu trop, mais regarde, c'est sûr, quand vous allez à votre atelier, faites vérifier vos pneus. Ils ne sont pas usés des fois en dents de scie, qu'on appelle, tout en petites coches. Ça, ça fait des pneus qui vont gronder beaucoup ou des pneus usés de côté. Ça, ça peut être dû à l'alignement. Vous, vous irez une fois par deux ou trois ans. Ça serait bien parce qu'on sait qu'il y a des nids de poules. Il y a beaucoup de choses dans le chemin qu'on pointe qui fait que le véhicule va se désaligner. Alors, je pense que ça fait pas mal de tours. Merci beaucoup, André. Ça va nous éclairer un petit peu plus pour notre changement. Merci à toi, Yannick. Oui. Plaisir. Bonjour, bonne journée. Bonjour. 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 Bonjour.